Depuis le début de la rentrée scolaire 2023 à 2024, plusieurs établissements scolaires de l'enseignement secondaire général étaient dans l'attente de recevoir de nouveaux enseignants afin de combler le déficit dans les différentes matières d'enseignement. C'est désormais chose faite en éducation physique et sportive même si cela reste insuffisant pour remplir les besoins des lycées et collèges. En effet, en ce jour du 8 décembre 2023, la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rendu publique la décision portant affectation des professeurs d'éducation physique et sportive du secondaire général au titre de l'année 2023-2024. Au total 260 professeurs de lycées et de collèges, selon cette décision, sont mis à la disposition des chefs d'établissement du secondaire. Si la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Danané et bien d'autres demeurent les drôna qui ont été mal servis avec seulement un enseignant mis à leur disposition, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Corogo s'en sort avec la meilleure part, soit 21 professeurs d'éducation physique et sportive qui serviront dans les lycées et collèges de la région du Poro. Aussi, la Direction des ressources humaines du ministère de l'éducation et de l'alphabétisation invite ses professeurs concernés à visiter son site pour prendre connaissance de leurs différents lieux d'affectation. En attendant, voici ici le nombre d'enseignants affectés par Direction régionale. Abangourou, 15, Abidjan 2, 2, Abidjan 3, 1, Abidjan 4, 2, Abouasso, 4, Adzopé, 13, Agboville, 7, Bondoukou, 17, Enseignants, Bongouanou, 7, Boiflé, 3, Boaké 2, 7, Bouna, 5, Bundiali, 9, Dabou, 9, Daloa, 5, Danané, 1, Daoukro, 7, Dimbokro, 1, Divo, 15, Ducou, 1, Ferkesdougou, 9, Gagnoa, 7, Grand Bassam, 3, Giglo, 3, Issia, 2, Cassiola, 5, Korogo, 21, Man, 7, Mankono, 4, Minignan, 2, Odienné, 13, Sanpédro, 4, Sansandra, 2, Séguéla, 8, Sainfra, 4, Soubré, 13, Tiasalé, 5, Touba, 2, Yamoussoukro, 15. Malgré cette énième affectation d'enseignants dans les lycées et collèges, plusieurs classes demeureront encore sans professeurs en éducation physique et sportive et dans bon nombre de matières cette année, à cause du déséquilibre entre le nombre pléthorique des collèges et lycées qui ouvrent chaque année et l'insignifiant nombre d'enseignants recrutés.